Bonjour, voici tous les éléments dont nous aurons besoin pour réaliser le cartable. Les détails sont indiqués sous la vidéo. On commence par prendre les deux morceaux de sangle qui nous serviront pour l'aisance. On vient placer de la colle blanche sur le bout de l'une d'entre elles, comme ceci, afin d'éviter qu'elles ne s'effilochent. On peut aussi brûler le bord avec un briquet. Ensuite, on prend le morceau de simili-cuir. On vient faire des repères à 1 cm autour des angles. On relie. Ensuite, on va éviter la partie centrale. ... ... ... On place notre cadre sur le papier transparent. Et on vient faire une couture au point droit à 2 mm à l'intérieur pour les assembler. On prend un des coupons du rabat et on vient fixer le thermocollant. La partie brillante sur l'envers et on repasse. L'extérieur du rabat est thermocollé. On vient prendre l'autre coupon du rabat. On place un premier repère avec une épingle à 10 cm du bas. Un deuxième repère à 13 cm du côté et un troisième à 13 cm de l'autre côté. On place le 6 mm cuir comme ceci entre nos trois repères et on épingle. Ensuite, on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord sur les trois côtés. En laissant l'ouverture ici. On superpose les coupons au rabat en faisant attention au sens de l'imprimé et on vient arrondir les angles à l'aide d'un verre. On plie notre rabat en deux et on découpe en suivant le tracé. On vient positionner le passepoil le long du rabat comme ceci. On fait une couture. à 3 mm du bord au point droit. On coupe le surplus. On positionne nos deux coupons du rabat endroit contre endroit et on épingle. On fait une couture à 7 mm du bord. On utilise le pied spécial passepoil. On crante les arrondis. On crante les arrondis. On retourne le rabat. On retourne le rabat. à 2 mm du bord au point droit. On fermo colle toutes les parties en velours. Sur la partie extérieure du cartable, on vient faire un repère sur le haut à 13 cm et un deuxième à 21 cm. On positionne notre poignet à l'intérieur de ses repères. On prend les sangles qui nous servent pour l'aisance. On vient les placer à côté. On positionne ici la partie qu'on n'a pas collée. On fait une couture au point droit à 3 mm du bord. On fait 2 repères à 10 cm du bord de chaque côté. On prend notre petit morceau de sangle et on vient passer la boucle métal à l'intérieur. On la positionne comme ceci à l'extérieur du repère. Même chose, on vient passer le passant métal dans le petit morceau de sangle et on le positionne à l'extérieur du repère. On fait une couture au point droit à 3 mm. Ensuite, on vient positionner le fond du sac comme ceci. On épingle. On laisse le 1er cm libre de couture et on vient faire une couture au point droit à 1 cm du bord. On a un petit espace de chaque côté sans couture. On positionne les côtés comme ceci. On épingle. Et on vient faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Après avoir fait les 2 côtés, on coupe les angles. On prend désormais le coupon de velours. de l'avant du sac. On fait 2 repères à 8 cm du bas. On trace un point à 11 cm et un deuxième à 25 cm. On vient placer l'arrière des attaches cartables au niveau des points. On vient placer l'arrière des attaches cartables au niveau des points. Je suis en train. On vient placer l'arrière des observations. Ell von Sous-titrage ST' 501 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 On vient placer une première épingle à 5 cm et une deuxième à 10 cm dans la largeur. On fait une future au point droit à 1 cm du bord en laissant l'ouverture. Ensuite, on coupe les 4 angles. On retourne la poche par l'ouverture des 5 cm laissés précédemment. On vient positionner la poche sur le coupon doublure. à 10 cm du haut et à 9,5 cm de chaque côté. On épingle et on fait une couture à 2 mm du bord sur les 3 côtés. On épingle et on fait une couture à 2 mm du bord sur les 3 côtés. On vient faire 2 repères sur le fond à 13 et 23 cm. On superpose le fond sur le bas de la doublure, endroit contre endroit. On place des épingles sur les 3 côtés sur les 3 côtés. On place des épingles sur nos repères. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord en laissant les 1 cm de chaque côté comme on l'avait fait précédemment sur le tissu extérieur. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On termine l'assemblage de la doublure. On coud au point droit à 1 cm du bord, le devant, sur le fond et les côtés. On retourne la doublure. On positionne le rabat comme ceci. On le centre par rapport aux coutures des côtés. On doit avoir environ 1 cm de chaque côté. On met une couture au point droit à 5 mm du bord. les entités de difficultés et ainsi. Descré abusesont. La meure. Les Yours polé deманières par rapport au point droit à 1 cm de chaque côté. Les Coutures raisons. Coutures dementia place au point droit à 5 cm celui-là la mort de chaque côté. On place le cartable endroit contre endroit dans sa doublure. On prend soin de bien faire correspondre les coutures. On épingle. Et on vient faire une couture sur tout le tour à 1 cm du bord. On retourne le sac par l'ouverture laissée dans la doublure. On referme l'ouverture. Par une couture au point droit à 2 mm du bord. On rentre la doublure dans le sac. Et on va repasser les bords. On fait une surpiqure tout autour à 5 mm du bord. On positionne l'avant des attaches cartables. On fait plusieurs trous à l'aide d'un découvit. On troue le tissu au-dessus de la surpiqure. On tourne le tissu au-dessus de la surpiqure. On tourne le tissu au-dessus de la surpiqure. On vient désormais placer la boucle du réglage comme ceci. On fait une couture au point droit à 2 mm du bord. Notre cartable est terminée. Voici une deuxième version avec beaucoup moins de mercerie. le rabat est terminée. Le rabat est moins grand. J'ai utilisé du simili-cuir et du coton. Un scratch sert à fermer le rabat. Bonne journée, à bientôt. ... ... ... ...